Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui va concerner de l'achat aux ventes, de l'achat aux ventes sur la Saint-Patrick Je sais c'est dans un moment mais on va faire un peu les prévisions pour la Saint-Patrick Donc je vais un peu vous montrer ce que j'ai acheté sur mon compte principal Donc là vous voyez défiler les joueurs que j'ai acheté sur mon compte principal J'ai surtout acheté des joueurs, des gunnings, beaucoup de gunnings et des given un peu Donc les gunnings je les ai acheté vraiment au début de FIFA C'était vraiment la première semaine où FIFA est sortie, je les ai acheté Les given aussi je pense, c'était pas loin de ça Donc les gunnings franchement vous n'allez jamais les choper à ces prix là Parce que maintenant ils ont bien augmenté, je vais vous montrer les prix juste après Moi je les ai acheté entre 500 et 1600 au début de FIFA Pour le moment ils ont bien, ils ont doublé, même triplé, même quadruplé de prix je crois Et j'espère bien qu'ils augmentent encore jusqu'à la Saint-Patrick Donc là je vais vous montrer, là il y a les prix, vous allez voir les prix de gunnings Au moment où je refais la vidéo C'est vraiment pas mal, ils sont à peu près à 7000 crédits Oui voilà, 7000, 7000 crédits 7000, 8000, il y en a, là vous voyez, après il y a un mec qui faisait un monopole Je crois, si je vois pas, il y a un mec qui fait un monopole Mais moi je me fie surtout au prix des autres prix, des prix les plus bas Le plus bas il était à 7000 au moment où j'ai fait la vidéo Moi le moins cher que j'ai acheté, je l'ai acheté à 500 Donc je vous laisse calculer, ça fait un gros bénéfice Donc moi, ce que je peux vous conseiller pour le moment, les gunnings et les givens Vous pouvez en acheter, même en enchères, les gunnings, si vous arrivez à 5 000 Voir, même en achat immédiat, si vous avez beaucoup de crédits, achetez-les à 7000 Vous serez toujours gagnant Achetez-les, achetez-les même, ça c'est mon compte secondaire Je vais vous en parler juste après Même si vous trouvez que c'est un peu cher, achetez-les quand même Parce que ça va quand même doubler, avoir triplé de prix au moment de la coupe Et après je vous dirai quand exactement les vendre Donc là vous avez vu les Robikin Boost, j'en ai acheté 3 à un peu plus de 11 000 Maintenant ils ont doublé de prix Donc les Boost, moi un conseil que je vais vous donner C'est les acheter au moment où le pic du prix est le moins cher Enfin je vais m'expliquer, il y a un moment où le boost va sortir, le prix, le pic va être très haut Donc le prix va être le plus, le plus haut Après, après le joueur il va en avoir beaucoup plus Donc le prix va bien descendre Le moment où c'est le moins cher c'est à peu près le dimanche Dimanche soir, lundi, entre dimanche et lundi C'est le moment où le joueur est le moins cher Après, avant la sortie de la prochaine Team of the Week Il augmente un peu Donc c'est vraiment entre dimanche voire mardi Dimanche ou mardi Là, achetez votre joueur en enchaire Parce que ça sera toujours moins cher Donc comme je vous ai montré, vous avez vu qu'il est entre 21 000 et 22 000 Après les Maggedi, moi je les achetais à 850, 800 Donc là vous voyez, ils sont à peu près à 1 600, ils ont doublé Je les achetais il n'y a pas longtemps En plus, il y a moins de 2 semaines je les ai achetais Et ils ont doublé de prix Donc les Maggedi, moi ce que je vous conseille, c'est de les acheter le soir Dans la nuit, même si vous pouvez En enchaire, ça sera toujours mieux et moins cher Donc après là, vous voyez quelques joueurs que je vous propose d'acheter Donc les longs boosts Vous voyez, son prix est à peu près à 35 000, 34 000 C'est encore, je trouve que ce n'est pas très cher encore Parce que son prix va vraiment bien augmenter, je pense Donc là, après on a John Hutchise Lui, son prix a vraiment augmenté Parce que je comptais en acheter Mais après, je ne sais pas, j'avais eu peur qu'il n'augmentait pas Et son prix a doublé, parce qu'il était à 10 000 Et là, enfin, il n'a pas doublé, doublé Mais bon, il a bien augmenté Donc, si vous voulez Si vous avez pu faire franchement, investissez La Saint-Patrick C'est vraiment un investissement sûr Vous serez obligatoirement remboursé Si vous les vendez au bon moment Donc là, après, on a le défense-encoche de West Brom Lui, il coûte assez cher Mais si vous avez assez de crédit Franchement, prenez-en deux ou trois Je pense qu'il va bien augmenter lui aussi Donc après, au niveau goal Moi, j'ai pris Given Mais il y en a un autre aussi, c'est Westwood Lui, il coûte un peu plus cher que Given Mais n'hésitez pas De toute façon, tous les joueurs que je vais vous montrer Là, n'hésitez pas à les acheter C'est pratiquement sûr qu'ils vont augmenter Et n'ayez pas peur Même si vous n'avez pas trop de crédit Vous n'avez que 50 000 crédits Achetez des McGeji Des joueurs pas trop chers Mais surtout, fiez-vous bien au stade Parce que vous n'allez pas acheter des joueurs N'importe comment non plus Parce qu'il y a des joueurs qui ne vont pas augmenter Enfin, ils vont tous augmenter Mais si c'est pour faire 200 de B9 sur un joueur Ça ne sert à rien Donc lui, c'est sûr qu'il va augmenter Parce qu'il a 4 étoiles, McLean C'est le meilleur milieu gauche irlandais Je pense Il a 4 étoiles, il est assez rapide Il a une bonne physique, une bonne frappe Donc lui, il a bien augmenté déjà Parce qu'il y a moins de 1 mois Il était à 5 000 Et là, il a plus de 10 000 Donc il a déjà bien augmenté Après, en attaquant Il vous est dit long Vous pouvez acheter le normal aussi Long normal et kin normal Vous pouvez les acheter Ils vont quand même augmenter Donc après, il y a Anthony Stock Lui, son prix est vraiment bas Donc pour le moment Je vous conseille vraiment d'acheter des Anthony Stock Enfin, Anthony Stock, pardon Parce que son prix n'est pas très élevé Il a 4 étoiles Donc beaucoup de monde va l'acheter Et vous serez bien gagnant Donc c'est un peu tous les conseils Que j'avais à vous donner sur la Saint-Patrick Après, c'est vous C'est vous qui choisissez les joueurs Que vous voulez acheter Moi, je vous conseille quelques joueurs Si vous voulez m'écouter Achetez ceux-là Coleman aussi est un bon joueur A acheter pour le moment Parce que les joueurs hors rare Même les joueurs hors normal Il y en a beaucoup Des Irlandais Des bien intéressants Et donc si vous n'avez pas trop de crédit Achetez-les Et vous serez automatiquement remboursé Donc après, le moment Moi, je vais vous donner une petite astuce Sur Twitter EA annonce Je pense, je crois que c'est un jour avant Un jour avant Ouais, ouais, c'est un jour avant Le soir, souvent c'est Parce que ça fait 2-3 ans que c'est le soir Ils annoncent que le lendemain Il y aura la Saint-Patrick On va dire demain à la Saint-Patrick Ce soir, EA va dire Qu'il y aura la Saint-Patrick demain Et au moment où ce tweet va être lâché par EA Les prix vont exploser les Irlandais Donc moi, je vous conseille vraiment De les vendre à ce moment-là Parce que les prix vont redescendre le lendemain Donc si vous voulez vraiment faire un maximum de bénéfices Vendez-les quand EA va lâcher ce tweet Et là, les prix vont vraiment exploser de tous les joueurs Et aussi, quand un boost irlandais sortira S'il est bon Enfin, je pense que même un bronze irlandais boost Vous pouvez l'acheter Même si vous arrivez à l'avoir à 10 000 Enfin, essayez d'aller voir le moins cher possible Et vous verrez que son prix va automatiquement augmenter Et on a les semaines à venir après Donc voilà, les gars C'était un peu tout pour cette vidéo Si ça vous a plu Donnez-moi, dites-moi en commentaire Si vous allez en acheter Si ça vous a plu Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos Sur la Saint-Patrick plus approfondie Mais je pense que j'ai tout dit Il n'y a rien à dire non plus Moi, perso, je vous montrerai ce que j'ai vendu Ce que j'ai racheté Même si je rachète des trucs, je vous le dirai Et voilà, les gars Si vous voulez plus me suivre, abonnez-vous Et à la prochaine, ciao !